Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se disputa à Hauteuil sur un parcours de 3900 mètres sur les haies. On a 15 concurrents de 5 ans au départ, course qui s'annonce très ouverte, une épreuve qui va se dérouler dans un terrain lourd car il n'a plus ce matin en région parisienne, il n'a plus cette nuit également, donc il va falloir des nageurs pour espérer jouer un premier rôle. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6, pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis je vous le dis régulièrement, n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont indiquées en bas ici. Allez, on y va, en 6. Bon, écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 3, Just in Time Blue, qui vient de finir deuxième à Hauteuil du prix de la source le 9 mars sur un parcours un peu plus court de 3600 mètres. Il a couru 4 fois en obstacle, 4 fois il a fini dans les 4. Voilà, il me semble représenter une chance très régulière dans cette course. J'ai le sentiment que c'est un concurrent qui est perfectible et qui peut remporter ce 5 ans d'aujourd'hui. Donc j'y vais, je le place en tête, c'est son premier handicap, je lui fais confiance. Le numéro 3, Just in Time Blue, première position. En deuxième position, j'ai retenu le 7 à Piari, qui vient de finir troisième du prix de la source. Donc c'est la course dans laquelle Just in Time Blue a terminé deuxième, donc une ligne qui semble plutôt intéressante. Trois courses en obstacle, trois fois dans les quatre. Profil là aussi plutôt intéressant, perfectible également sûrement. Donc je pense que logiquement, dans la mesure où je fais confiance à Just in Time Blue, je suis obligé de prendre ce numéro 7 à Piari et j'espère les voir tous les deux sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le numéro 1, You4Me. Alors lui, il a de l'expérience, il a déjà pas mal de courses à son actif, plus d'une dizaine quand même. Il vient de finir sixième en steeple à Angers, sixième à Pau auparavant sur les haies au mois de janvier. Il a bien couru sur les haies de Pau aussi au mi-janvier, le 12 janvier pour être précis en terminant troisième. Alors il a 72 kilos. Mais bon, l'écart entre le haut du tableau, 72 kilos, et le bas du tableau, 67 kilos, n'est pas très important. Donc les éperts de poids ne sont pas trop importants aujourd'hui dans ce handicap. Donc tout ça pour dire que je mise sur son expérience pour jouer un rôle à l'arrivée de cette course et terminée dans les cinq. En quatrième position, j'ai placé le 10 Saint-Éloi Doroux, qui est très joué ce matin, qui aura des œillères pour la première fois. J'aurais pu le placer plus haut, j'ai hésité, je le mets que le quatrième. Il vient de finir quatrième à Hauteuil le 31 mars sur les haies. Il avait fini deuxième à Hauteuil le 3 mars sur le stiple. Il a couru cinq fois en obstacle, cinq fois dans les quatre. C'est un élève d'Arnaud Chaillet-Chaillet. On est obligé de le garder. En cinquième position, j'ai tenté un truc. J'ai placé un outsider, le 13 G. Welstar, qui a fini deuxième à Saint-Brieuc au mois de mars, qui a fini cinquième à Bordeaux également au mois de février, qui est plutôt régulier, qui a un peu d'expérience. Voilà, je trouve que c'est amusant. Il a une cote un peu spéculative. Il a un profil qui m'intéresse. Et puis, en sixième position, j'ai retenu le 11 Just Raise, qui a fini sixième du prix de la source. Donc, ce fameux prix de la source dans lequel il y avait Just in Time Blue et Happy Harry. C'était une rentrée ce jour-là. Elle n'avait pas couru entre le mois de novembre et le mois de mars 2024. Novembre 2023, mars 2024. Depuis, elle a recouru quatrième à Fontainebleau le 29 mars sur le Stipe. C'est une élève de Yannick Foin. Je pense qu'elle est capable de prendre une 3, 4, 5ème place dans cette course. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5th, très ouvert. En tête, le 3. Ensuite, le 7 et le 1. Ensuite, le 10, le 13 et le 11. Départ de la course à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Reims. Et d'ici là, avec The Surf, ça va aller. Sous-titrage ST' 501